L'état du groupe, c'est vrai qu'on a eu sur le dernier match des blessés. Jonas Omlin, comme vous l'avez vu, a une entorse à la cheville, donc il ne sera pas disponible cette fois-ci. Enzo Chateau a repris l'entraînement cette semaine, l'entraînement collectif aujourd'hui. Donc il postule à une place dans le groupe. Tout comme Mamadou Sacco aussi, qui a repris l'entraînement collectif dans la semaine. Donc c'est deux garçons qui postulent aussi pour le groupe. Et après, ça reste les blessés de longue durée que vous connaissez. On attend, on fait le point en fonction de son ressenti aussi. Parce que c'est une entorse classique, donc il lui faut un peu de temps. Et c'est comment lui va se ressentir aussi par rapport à sa cheville. Donc on y va, step by step. Pedro est toujours en phase de récupération par rapport aux genoux. Là, pour l'instant, il était au Portugal. Il n'y a pas que ça, mais bon, ça fait partie de la vie d'un groupe. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans la meilleure position. Le groupe est affecté, est touché par cette position. Mais il y a des garçons concernés que je trouve avec un très bon état d'esprit sur les séances d'entraînement. Ils montrent beaucoup de bonne volonté. Donc je veux dire, c'est encourageant par rapport à ça. Il n'y a personne dans le groupe qui lâche. Donc c'est le point positif par rapport à l'état d'esprit. Oui, c'est sûr qu'on est tous, on est les premiers déçus et frustrés de cette situation. Mais il n'y a personne d'abattu. Non, mais je veux dire, voilà, on a fait preuve de beaucoup de caractère pour défendre certaines situations durant le match où on aurait pu concéder des buts. Et malheureusement, voilà, il est arrivé ce fait de jeu, cette expulsion, ce but à la dernière minute aussi. Mais je veux dire, c'est des choses qui doivent renforcer le caractère de l'équipe. On ne doit pas, justement, on ne doit pas accepter ce genre de situation. Et c'est quelque chose qui doit nous renforcer pour les prochains matchs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, je veux dire, si on veut répéter les efforts, mettre beaucoup, comme vous dites, d'intensité sur les matchs, et ça commence sur les séances d'entraînement. Donc, il faut, justement, pousser nos limites sur les séances d'entraînement pour être capable d'être performant le dimanche. Non, mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comme tu l'as dit, l'aspect psychologique, c'est des moments clés d'un match. Donc, c'est des moments où on doit encore avoir plus de vigilance par rapport à ça. Après, ça peut engendrer aussi de la fatigue sur une fin de match ou une fin de mi-temps. Si on a été acculé. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est des choses sur lesquelles on est alerté. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc, il va falloir apprendre des erreurs qu'on a pu faire pour justement ne pas les répéter. Apparemment, j'ai vu qu'on était l'équipe qui courait la moins dans le championnat de France. Donc, il y a des chiffres qui sont là. On travaille, justement, comme on l'a dit, pour repousser les limites des joueurs, pour gagner par rapport à ça. Et le tout, ce n'est pas de courir le plus longtemps non plus. C'est de bien utiliser le ballon aussi. Mais le physique, on a besoin aussi de ça pour être lucide, pour pouvoir bien utiliser le ballon. Non, il faut savoir, déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir où on veut aller. Et je pense qu'il faut inculquer beaucoup de rigueur et de discipline. Parce que je pense que cette équipe, une fois qu'elle va être rigoureuse et disciplinée, pourra montrer ses qualités offensives. Mais ça passe déjà par une prise de conscience de tous, par rapport au travail qu'il faut faire, justement, pour être hyper discipliné sur le plan défensif. Si on veut que les qualités offensives de cette équipe ressortent. Donc, il y a un gros travail qui est fait, justement, sur cette rigueur au quotidien et cette discipline qu'on pourra avoir. Et tu sens que ce groupe est prêt à l'entendre, à l'accepter ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai senti des joueurs concernés. J'ai senti des joueurs impliqués. J'ai senti des joueurs qui se parlaient. Donc, c'est des signaux qui montrent que le groupe vit et que le groupe va réagir. Après, on espère toujours que ce soit sur le prochain mois. Oui, on a eu beaucoup de discussions avec que ce soit les cadres, que ce soit les joueurs qui jouent un peu moins aussi. Il y a eu beaucoup de retours vidéo qui ont été faits. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir avancer. Il faut que ce soit un échange. Il faut que tout le monde adhère par rapport à ça. Donc, oui, j'ai rencontré les joueurs. Est-ce que l'état d'esprit sur un déplacement à Rennes, ça va déjà en mode un petit peu commando ? Déjà, on va aller à Rennes où on va rencontrer une belle équipe avec un pouvoir offensif qui est hyper intéressant. Donc, comme j'ai dit, si on n'est pas rigoureux et discipliné face à cette équipe-là, ça va être compliqué. Mais je veux dire, ce n'est pas le tout d'y être. Après, il va falloir bien utiliser le ballon quand on aura la possibilité de le faire. Alors oui, il faudra montrer des valeurs de courage, de solidarité dans ces moments-là contre cette équipe. Est-ce que c'est des choses que tu travailles déjà avec Eli ? Pardon ? Est-ce que c'est des choses que tu travailles déjà avec Eli ou pas ? Oui, mais Eli sera suspendu sur le match. Oui, donc j'aurais pu travailler avec lui. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas Eli, on n'aura pas Steffi, on n'aura pas Max et Stev aussi sur ce match-là. Donc, c'est des garçons qui vont être suspendus. Mais on n'a pas pu travailler avec eux sur ce match-là. Oui, il y a beaucoup d'absents, mais il y a d'autres joueurs qui seront amenés à jouer et à montrer leur qualité. Le tout, c'est d'insister pour que les joueurs soient dans leur force par rapport à ce qu'on va mettre en place. Peut-être, oui, ça peut être une option. On a travaillé cette semaine différemment aussi. Je me laisse le choix de pouvoir moduler ces situations. mais c'est pour ça qu'on a travaillé aussi différemment. Oui, il était en sélection. Il était un peu malade cette semaine. Donc, on va voir à son retour comment il se sent. Est-ce que tu regrettes comment qu'il soit parti en sélection sur une date qui n'est pas FIFA ? Non, il n'y a pas de regrets par rapport à ça. C'était un garçon qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc, l'objectif, c'était qu'il ait du temps de jeu aussi avec sa sélection pour être performant après avec nous. Donc, non, il n'y a aucun regret par rapport à ça. Non, mais c'est une très bonne équipe qui, pour moi, fait partie largement du top 5, voire le top 3 par rapport à ce qu'ils peuvent démontrer. Donc, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de débat sur ça. Non, non, on n'a pas discuté par rapport à ça. Je veux dire, là, on est préoccupé par la situation du club. Mon avenir passera après. Là, j'ai accepté cette mission en connaissance de cause. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et comme il vous l'a dit, il n'y a pas lieu de discuter maintenant. On fera le point à la trêve et on tirera le bilan nécessaire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais là, on est vraiment focus par rapport à la situation du club, pas par rapport à la situation de Romain Pitot.